Musique Dans cet épisode de Carnet de route, nous mettons le cave vers l'ouest dans le désert où les espaces sont vastes et vides mais ont une beauté envoûtante. Ici, dans les déserts de Dunrong, nous apercevrons les dernières espèces de chevaux vraiment sauvages sur Terre. Ils seront poursuivis par des chameaux sauvages et découvriront des sanctuaires luxuriants entourés de sable. Il faut le soulever. Tirez cette corde là-bas. Salut à tous, on monte nos tentes et notre destination est Dunrong, qui est autrefois une ville de garnison très importante sur la route de la soie. C'est maintenant l'un des rares endroits dans le monde où vous pouvez trouver les dernières espèces de chevaux vraiment sauvages dans leur habitat naturel. Si maintenant vous vous demandez pourquoi j'ai fait tout ce chemin dans le désert pour camper, c'est qu'on suit une équipe de scientifiques qui se consacrent à la conservation de la flore et de la faune, et notamment du cheval de Przewalski. Tourisme ou volontourisme, peu importe, ça va être une aventure extraordinaire, j'en suis sûre. Alors pourquoi ne pas vous joindre à moi ? Je m'appelle Joey et vous regardez Carnet de route. Dunrong est une ville du nord-ouest de la Chine dans la province du Gansu. Elle se trouve au bord du désert de Gobi. A première vue, elle a tous les ingrédients d'une ville chinoise typique. Du fait de son emplacement sur l'intersection religieuse et culturelle de la route de la soie et de la beauté désolée de sa topographie, Dunrong compte un certain nombre de vestiges historiques à couper le souffle. Parmi eux, les ruines d'une porte qui reliait autrefois l'est à l'ouest. Derrière moi se trouve Yumenguan et les marchands qui empruntaient la route de la soie devaient passer par ici après la séparation en deux du chemin dans la ville de Dunrong. A seulement 8 km d'ici se trouve la station Yumenguan. C'est le camp de base de notre expédition. Nous sommes ici à 2500 km à l'ouest de Béting et c'est comme se balader dans une ère avant l'apparition de l'humanité. C'est isolé, mystérieux, romantique. Mais il n'y a pas que le désert aride. Ici, il y a de l'eau. Et là où il y a de l'eau, il y a la vie. Et dans cette station de recherche est menée un programme dans lequel des bénévoles s'investissent dans la protection de cette vie. Adolescente, Joey était passionnée de biologie. Et elle l'est toujours. Donc, elle s'est inscrite. Et puisque ce sont les vacances d'été, elle se retrouve avec un groupe de lycéens. Super ! Bonjour à tous, je m'appelle Wu Chouho, je viens de Shenzhen. Je m'appelle Zhang Yui-Chin, je viens de Tinan, dans la province de Shandong. Je voudrais en savoir plus sur le comportement animal grâce à cette activité. Je trouve que je n'ai pas vraiment contribué autant que j'aurais dû pour quelqu'un de mon âge. Je veux donc aider. La station de Humanguan est l'une des différentes bases de recherche réparties dans la réserve naturelle nationale du lac de l'ouest de Dunhuang. Cette réserve est une zone de protection de la faune qui fait six fois la taille de Hong Kong et son accès est limité. Le premier jour du programme est axé sur les insaisissables chevaux de Prevalski. Menacé de disparition et récemment réintroduit, il porte le nom de l'explorateur russe qui fut le premier à les décrire scientifiquement. Waouh, c'est cool ! Qui pourrait croire que c'est au milieu d'un désert ? On vient juste d'entrer dans la zone de conservation, dans cette clôture gigantesque où les chevaux de Prevalski ont été relâchés dans leur emperronnement naturel. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'aider les scientifiques qui les suivent sur le long terme. Donc on va observer les chevaux à distance et collecter des données les concernant. Ça aidera les scientifiques dans leur effort de conservation. Mais bien sûr, avant la partie pratique, il y a toujours un peu de théorie. Bienvenue sur le site de réintroduction. Voilà où nous sommes, à la station de Yumenguan. Le rouge indique où la couverture végétale est supérieure à 80%. Il y a beaucoup de zones humides dans la réserve naturelle du lac de l'Ouest. Il y a beaucoup à apprendre, mais d'après ce que Zhoué comprend, la sauvegarde de cette région fertile est fondamentale. La raison pour laquelle cette réserve naturelle est si importante, c'est qu'elle agit comme la dernière barrière écologique contre la progression du sable et de ces deux déserts énormes, le désert du Kuntag, ici, et le Taklamakan. Ainsi, la réserve naturelle nationale fait partie d'un effort conjoint et joue un rôle vital pour empêcher la ville de Donghuang d'être littéralement engloutie par le désert. Cela s'est produit dans le passé. Dans le Sintiang, l'ancien royaume de Lolan a disparu dans les dunes. Il y a l'espoir que cela ne se reproduise pas en déployant des efforts pour la conservation et en sensibilisant davantage le public. Nous entamons l'opération d'observation des chevaux de Przewalski, la seule espèce survivante de chevaux vraiment sauvage sur Terre. Quel privilège ce serait d'en repérer un ? Cette espèce s'est déjà éteinte à l'état sauvage et à un moment, il ne restait que 28 individus dans le monde entier. Pour l'instant, aucun n'est en vue. Je ne perds pas espoir. On n'a vu aucun chêneur ou deux, mais ça me rappelle la fois en Afrique où on était à la recherche de rhinocéros. Ça nous a pris 8 heures de camions safaris et de marches sous le soleil. On a transpiré toute la journée et ce n'est qu'au coucher du soleil qu'on a vu ces formes se matérialiser dans l'obscurité et c'était toute une famille de rhinocéros. Alors ne perdez pas espoir, c'est la clé. Facile à dire, s'il ne fait pas 40 degrés et qu'on n'attrape pas de bleu pendant le trajet. Oh mon Dieu ! Là-bas, des chevaux, c'est incroyable ! Regardez, des chevaux sauvages ! Oh mon Dieu ! On fait un safari animalier sur la piste chaoteuse d'un lieu sauvage et on croise les doigts pour pouvoir en savoir plus sur les chevaux de Przewalski. Ils sont assez farouches, donc si on s'approche un peu trop d'eux, ils vont probablement fuir, mais on verra bien. Espérons qu'on en trouvera quelques autres parce que c'était vraiment cool. On vient d'en voir quelques-uns là-bas, c'était incroyable. Il n'y en a que 40 dans cette réserve, donc il faut avoir l'œil. Étant donné la taille colossale de la réserve naturelle du lac de l'Ouest, c'est presque comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais bon, on ne sait jamais. Oh mon Dieu ! Les données indiquent qu'il y a maintenant près de 3000 chevaux de Przewalski à travers le monde. Cela représente un succès considérable pour le programme d'élevage en captivité étant donné que chaque individu vivant aujourd'hui descend de seulement 12 à 14 individus qui subsistaient le siècle dernier. Malgré la perte de diversité génétique, il semble bien se porter. Il y a aussi un petit poulain. Deux, trois ? Oh, c'est tellement cool ! Donc je pense qu'il y a trois adultes et trois petits poulains et il s'est loin. Famille Feu, lieu, ma chuan-wan. Maintenant que nous avons un bon endroit pour étudier la famille Feu, il est temps de coucher cela sur papier. Ce qu'on fait en tant que bénévole, c'est d'aider ces scientifiques à observer ce que les chevaux font pendant un laps de temps de 30 minutes. Ça s'appelle la surveillance prolongée et on doit remplir ces tableaux. Dès qu'on sait le nom d'un groupe, regarder et écrire ce qu'ils font, comme par exemple s'ils sont couchés, s'ils dorment, s'ils mangent, s'ils s'accouplent. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les scientifiques ont eu tellement de contacts avec les chevaux qu'ils peuvent de loin identifier qui est qui dans la réserve. Dans cette famille, il y a un poulain mâle né en 2012 qu'on appelait Feu. En 2013, deux autres poulains sont nés. La jument à l'avant s'appelle Beauté, c'est la dominante. Elle décide où va la famille. Elle a également la priorité pour paître et boire. Le mâle marche à l'arrière. Est-ce que l'étalon est toujours à l'arrière ? C'est comme s'il veillait sur le reste de la famille. Donc c'est la femelle qui commande. Le jeune mâle est devenu un adulte et l'étalon a chassé ce jeune du groupe parce que l'étalon pense que... Qu'il est une menace, non ? C'est ça. Donc l'étalon chasse un mâle plus jeune parce qu'il considère qu'il constitue une menace pour sa position de dominant. Oui, même si l'étalon prenait avant soin de ce jeune. Tu veux dire même si c'est son enfant, sa progéniture ? C'est vraiment intéressant. C'est le chaos ! Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a un chameau qui vient vers nous et qu'on doit courir. On cherche des chevaux mais on dirait plutôt que c'est ce chameau sauvage qui nous a trouvés. Prenez ce bâton au Kauilatak. Vous êtes bien assis ? Je suis sous le choc. C'est fou, il était si près de nous. Et en fait, il nous a couru après. C'était incroyable. C'est comme si j'avais vu une créature mythique ou quelque chose du genre. C'est mieux que de voir une licorne. C'est un unicórne. À suivre, nous visiterons un vignoble en plein cœur d'une terre aride, aiderons des défenseurs de l'environnement sur le terrain et goûterons à la vie dans une station de recherche scientifique. Aujourd'hui, on va à la recherche du chameau sauvage de Tartarie afin de pouvoir observer ces créatures en voie de disparition. Mais avant, on ira dans un village appelé Ardun. C'est un village qui se situe exactement là où le désert rencontre la réserve naturelle et c'est aussi le village le plus à l'ouest dans toute la province du Gansu. Alors, je vous dis en route. Ardun se trouve à une demi-heure d'autoroute de la station de Humanguan et le trajet est relativement facile. Quelle chaleur ! Le temps est si sec que mes lèvres restent collées à mes dents quand je parle. Les conditions sont extrêmes. Joey se sent comme cette grande étendue de terre cuite et assoiffée. Mais qu'est-ce que c'est ? Une ville flottante ? Ce mirage, nous dit-on, c'est Ardun, population 300 habitants. Ça ne correspond pas exactement à l'idée qu'on se fait d'un oasis dans le désert avec des palmiers et son eau cristalline pour faire des plongeons. Mais c'est beaucoup plus grand et vert que Joey ne l'imaginait. En fait, presque toutes les familles de ce village du désert cultivent des fruits, les raisins étant les plus populaires. Le propriétaire d'un vignoble nous dit que le travail de protection environnementale contribue à l'augmentation des récoltes. Le climat est parfait pour la culture du raisin. C'est comme au Xinjiang. Le lieu est entouré de sable. Mais les fruits sont très sucrés. Il y a des tempêtes de sable en avril et en mai. Vous ne pouvez même pas voir à quelques mètres devant vous. La visibilité est trop faible. Est-ce que la production a augmenté ces dernières années ? Oui, le bureau en charge de la réserve naturelle a planté des tamaris et des peupliers qui protègent le coin des tempêtes de sable. On retrouve le sable dès qu'on sort du... et on reprend notre travail bénévole. Merci. Donc on brave les éléments et le terrain accidenté pour avoir accès à un appareil photo caché. et je pense que changer la clé de mémoire parce qu'elle est pleine ou la carte SD, enfin, peu importe ce que c'est. C'est un appareil photo infrarouge. On le place sur un lieu de passage des animaux sauvages. Il permet de savoir leur déplacement régulier. C'est un dispositif d'enregistrement. On va changer la batterie. Vous la changez tous les combien ? Tous les trois mois. Il ne s'actionne que lorsque les animaux s'en approchent ? Oui, il est infrarouge. Quand il détecte un mouvement, il s'enclenche automatiquement. S'il n'y a pas de mouvement, il reste en veille. Cela donne l'impression de participer à une opération secrète. On sait par expérience qu'un chameau sauvage peut nous trouver, nous, humains, mais il ne devrait pas être capable de débusquer ceci. Jour après jour, année après année, les chercheurs empruntent les sentiers poussiéreux sur les traces des animaux sauvages. C'est l'un de nos postes d'observation. C'était une tour de défense sous la dynastie des Rans. De là, on peut voir les chameaux ou les chevaux sauvages qui sont dans les parages. Si on en voit, comme Dundun, le chameau qu'on a rencontré hier, alors on doit faire un détour pour les éviter. Dans le cas contraire, on continue tout droit. Au sommet, on voit la réserve naturelle se dévoiler et s'étendre jusqu'à l'horizon. Les monticules que l'on voit sont des ruines de la grande muraille et de ses tours où les soldats montaient autrefois la garde pour protéger cette précieuse région fertile des envahisseurs. On ne trouve pas ce qu'on cherche, alors on continue. Après avoir passé les lieux au peigne fin avec nos jumelles, on observe un mouvement environ 100 m. Il ne s'agit pas des chameaux sauvages qu'on cherchait, mais d'une grande famille de chevaux. Ce groupe a dit chevaux. La végétation est plus luxuriante ici. Ils sont plus sauvages et plus difficiles à approcher. On garde une distance de sécurité parce que si on s'approche, ils vont fuir. Même de loin, ils sont magnifiques. C'est difficile à croire, mais ces créatures ont été chassées par le passé. Il est admis que l'homme, la perte de son habitat et trois hivers très rudes au milieu des années 1900 les ont conduits au bord de l'extinction. Mais grâce à la science et aux défenseurs de l'environnement, leur destin a complètement changé. Vous vous demanderez peut-être comment il se fait qu'il y ait tant de verdure au milieu de cette région super aride. C'est parce qu'il y a une chaîne de montagne au sud de cette région et elle est couverte de neige. Et quand elles font, elle s'infiltre dans le sol et la région est saturée d'eau. C'est pourquoi il y a des zones humides qui existent au milieu du désert. C'est génial, non ? Malgré cette végétation luxuriante et la forte humidité dans le sous-sol, les animaux peuvent encore éprouver des difficultés à trouver des sources d'eau sûre. C'est particulièrement vrai pour les chevaux de Przewalski qui ont été seulement réintroduits dans la réserve naturelle du Parc de l'Ouest en 2010 et 2011. On s'est arrêté à l'un de leurs principaux points d'eau afin de pouvoir aider les scientifiques dans leur étude environnementale en prenant des mesures de cette mare. Comme ces chevaux ont été élevés en captivité avant d'être réintroduits dans leur milieu naturel, ils ne sont pas encore tout à fait adaptés à la vie sauvage, si bien que les scientifiques doivent encore les aider à survivre. Ici, ils leur ont donc créé une source d'eau. Ils ont creusé un trou pour en faire une petite mare afin que les chevaux puissent avoir accès à l'eau en cas de besoin. Mais en hiver, quand c'est gelé, les scientifiques doivent venir et briser la glace pour que le chevau puisse boire l'eau en dessous. Je suppose que la réintroduction est un processus assez long et difficile. J'espère vraiment qu'un jour, les chevaux parcourront cette zone totalement libre et sauvage comme jadis. Notre prochaine mission, l'étude des plantes. Loin des zones le sol est notoirement desséché et la végétation clairsemée. Une grande partie de cette zone est extrêmement aride. Les plantes se sont donc toutes adaptées à la vie dans cet environnement hostile. Derrière moi se trouve une espèce de peuplier. selon la légende, il peut vivre 3000 ans. Les 1000 premières années, l'arbre est vivant et luxuriant. Les 1000 années suivantes, il est mort mais reste debout. Et lors des 1000 dernières années, après sa chute, il refuse de se désagréger dans le sol. Et à cause de cela, les habitants respectent sa résistance et sa force, deux qualités parmi tant d'autres qui sont nécessaires pour survivre dans cet environnement hostile. Les plantes font tout autant partie des écosystèmes que les animaux et elles représentent une proportion importante des recherches effectuées dans la réserve naturelle du lac de l'Ouest. Même si Joué pouvait traquer les chevaux toute la journée, ce n'est pas la seule activité à l'ordre du jour. Nous recueillons des données sur les herbes et les arbres qui poussent ici, dénombre les plantes dans une zone délimitée de 30 mètres sur 30 mètres et on les mesure individuellement. Est-ce que vous avez déjà compté combien il y a de peupliers dans cette zone ? Pas mal en fait. On a divisé toute la zone en 5 parties, on fait le compte dans chaque partie puis on fait le total. Ça ne semble pas particulièrement difficile mais il est presque 6 heures du soir et il fait encore près de 40 degrés. Chapeau, chercheurs qui sont dehors pendant leur tauride tous les jours et assez jeunes aussi. Au lieu de regarder des séries téléchargées sur leur tablette, ils comptent les arbustres épineux. à 16. Oh, un petit... Tu as vraiment l'œil, hein ? 35, 36, 37, 38, 39. De retour à la base, on découvre que les chercheurs de la station de Humenguan sont polyvalents par nécessité, disent-ils. Quoi qu'il en soit, cela demande visiblement une certaine technique. Je vais apprendre à faire ce type de nouilles spéciales. Comment est-ce qu'on appelle ces nouilles ? Les nouilles de Dunhuang. Les nouilles de Dunhuang. Allez voir, ça a l'air extrêmement facile. qu'ils regardaient ça. Il faut tirer. Cette longueur ? Eh, c'est amusant, ça. Oh, c'est déjà cassé. Pourquoi est-ce que vous faites comme ça ? Pour les étirer. Il m'a dit de ne pas les mettre dedans et je les ai ratés. Joe est un vrai danger dans une cuisine. Elle préfère donc abandonner. Comme il n'y a pas de supermarché dans les environs, les produits sont tous du coin et issus de l'agriculture biologique. Les cultures ne poussent pas bien avec ce climat, donc les repas sont simples mais chaleureux. Merci. Vous voulez du piment ? Juste un peu. Génial, c'est trop cool. Vous savez, je dîne avec ces gens qui sont l'épine dorsale de tout ce projet. Je suis totalement honorée d'être ici avec eux. Ils ont fait tout leur possible et on doit être tellement reconnaissant envers eux, non seulement pour nous avoir permis de venir ici, mais aussi pour tout le bien qu'ils font à l'environnement. C'est quelque chose de si précieux. Je vous remercie sincèrement. À suivre, nous continuerons à chercher des créatures à deux bosses en danger et seront récompensées au-delà de nos espérances. Nous voilà de retour sur la piste des chameaux. Depuis cette brève rencontre avec Dundun, on n'a vu aucun chameau sauvage de Tartarie. Avec ce qui est extrêmement variable, on décide qu'une seule camionnette continuera la chasse aux chameaux afin de minimiser les risques et de maximiser nos chances. Il s'avère que nous sommes les rares chanceux. On commence enfin à voir des chameaux. Ça a pris du temps. Il y a sept chameaux dans cette famille. Il y a quatre petits. Deux sont nés l'année dernière et deux cette année. Voyons jusqu'où on peut s'approcher. L'an dernier, un mâle et une femelle sont nés. Même chose cette année. Voyons jusqu'où on peut s'approcher. Je n'en suis pas sûre parce qu'ils sont sauvages. Ils n'ont pas peur de l'homme. Si. Si on s'approche trop, ils vont courir. Le plus proche de nous, c'est Huang Huang. Si on s'approche encore, il va venir vers nous. Mais les femelles et les jeunes vont fuir. Ces créatures sont tellement sauvages. C'est donc incroyable de pouvoir être si proche d'elles. Regardez, ils commencent à s'éloigner de nous. Mieux vaut ça qu'ils viennent directement nous attaquer. Quelle est la différence avec les chameaux domestiques ? Les chameaux sauvages sont plus grands avec des jambes plus longues et encore plus petits. Donc ils courent plus vite. Les chameaux domestiques ont des jambes plus courtes. Les chameaux sauvages de Tartari ne se trouvent qu'en Chine et en Mogolie. On prévoit que sa population en déclin rapide chude encore de 80% d'ici 2033. Les adultes mesurent plus de 2 mètres au boss et peuvent peser plus de 800 kilos. Ce qui dissuade de vouloir se mettre en travers de leur chemin. Ils sont si mignons. On monte vers nous ? On devrait partir. On va où ? On va où ? Le tour de guet ! Oh mon Dieu ! On s'est échappés ! Oh mon Dieu ! C'était moins une... Je n'arrive pas à respirer parce qu'il fait tellement chaud ici. On a dû échapper à Huang Huang qui est l'un des deux chameaux. L'autre c'est Dundun. Dundun est là-bas, voilà. Dundun et Huang Huang leur nom mis ensemble ça fait Dung Huang. Ils ont tous deux été sauvés de la vie sauvage quand ils étaient âgés d'environ un an. Donc ils sont un peu comme les humains et je pense qu'ils sont venus pour dire bonjour. Qui pouvait imaginer que ces énormes créatures pouvaient être si adorables. Salut ! Splendide ! C'est juste surréaliste. Oh mon Dieu ! Ils se disputent notre attention. Monsieur Lu nous dit que Dundun et Huang Huang se chamaillent tout le temps. En fait, Huang Huang a déjà banni Dundun du groupe et on dirait qu'il le fait de nouveau. Maintenant, il a un appareil de grattage pour lui tout seul afin de soulager ses morsures de tiques. Salut ! Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Tu es revenu pour détruire plus d'équipements ? La raison pour laquelle cette rampe est cassée, c'est parce que les chameaux avaient beaucoup de démangeaisons et se sont grattés contre elle. C'est dire à quel point ils sont forts. « Oh, c'est mon sac là ! Oh mon Dieu ! Oh non ! Il veut juste se gratter ! » Ces animaux sont fascinants, n'est-ce pas ? Pourtant, ils sont toujours chassés illégalement. Ils sont persécutés principalement pour laisser place aux chameaux domestiques, à l'élevage et à l'exploitation des ressources naturelles. Selon les estimations, il reste moins de 500 de ces chameaux en Chine. « Il urine ! » « Vous entendez ? » « Il défecque. » « Vous voyez ses selles, elles sont importantes parce qu'il se nourrit bien. » « Oh, voilà que ça recommence ! » « On va rester bloqués pendant peut-être encore une demi-heure. » « Donc ce que les chercheurs sont en train de faire maintenant, c'est de cueillir un peu d'herbes sèches. Ils vont leur donner à manger et détourner leur attention. Ils savent exactement où se trouve la nourriture. Oh, il est affamé ! » « Notre travail de bénévole accompli, nous nous rendons à 90 kilomètres de la station du Menguan faire un peu de tourisme. Voici le géoparc national des Yardang de Dunhuang. Ici, les Yardang, ces formations spécifiques des déserts rocheux, sont les plus importantes de Chine. « On pense qu'il y a des centaines de milliers d'années, cet endroit était essentiellement sous l'eau. Et là où je me trouve à présent était le lit d'une rivière. La rivière a commencé à s'assécher, les vents chauds du désert ont commencé à souffler, à éroder les rives pour former ce qu'on voit aujourd'hui. Les zones humides herbeuses de la réserve naturelle du lac de l'Ouest semblent à des années lumière d'ici. C'est presque comme si on marchait sur la surface d'une autre planète. Bien que des animaux sauvages aient été observés ici, cet endroit est le plus souvent complètement abandonné, immobile, émouvant et étrangement spectaculaire. Il y a des siècles, les marchands, les pèlerins et les nomades de la route de la soie se perdaient fréquemment pendant des jours dans ce labyrinthe naturel. Certains n'en sont jamais sortis. Quant à ceux qui réussissaient, ils devaient persévérer dans cette contrée impitoyable avec la même détermination que les chercheurs que nous avons rencontrés lors de ce voyage. J'ai appris à quel point le travail de conservation était exigeant. La conservation est un long processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Nous devons protéger la nature tout comme nous devons nous protéger. J'ai appris de caractéristiques de la vie. Ça a aussi sa grande capacité d'adaptation. Au risque de paraître banal, la conservation est un effort commun. Nous sommes ravis d'avoir participé à cette expérience. Vous savez, après avoir passé toute une journée à chercher des chevaux et être poursuivie par des chameaux, j'ai presque oubli à quel point ce lieu peut être bouleversant. C'est dans des moments comme ça, quand il y a un soleil couchant et seulement une étendue infinie de sable, de dunes et de zones humides et de montagnes loin que vous êtes en paix au fond de votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada